Bienvenue dans Éclairage. Aujourd'hui, le cas Notre-Dame, réalité et fake news. Sont avec nous aujourd'hui le général Joël Prieur, ancien commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et consultant international chez ASH Consultants. Et puis François-Bernard Huig, directeur de recherche à l'Institut Iris et membre du comité scientifique du CFSRS, spécialiste des fake news. Rappelons les faits qui sont à l'origine de notre émission. Le 15 avril dernier, en fin d'après-midi, le feu prend dans une zone en travaux de la toiture de la cathédrale de Paris. Très rapidement, il se propage sur l'ensemble de la toiture. La flèche centrale construite par Viollet-le-Duc tombe et les tours sont menacées. Devant les Français regardant la télévision ou sur les berges de la Seine, la brigade des sapeurs-pompiers, après 15 heures de combats et de prises de risques impressionnantes, a réussi à arrêter l'incendie. Un pan de notre histoire était sauvé. Face à cet événement qui a traumatisé la France et que les médias et les réseaux sociaux ont accompagné en relayant des vraies et des fausses informations, il reste beaucoup de questions et nous avons voulu essayer d'y voir plus clair. Alain, nous vous écoutons sur le rappel des faits. Tout d'abord, dans cette affaire, je crois qu'on peut faire un constat. C'est que la France, si on s'en souvient, est le seul pays européen qui, en raison de la laïcité, des principes de laïcité, a refusé de mettre dans sa constitution ses racines chrétiennes, dans son histoire. Or, on s'aperçoit que ce pays qui a voté, qui a été comme ça, a d'un autre côté a montré un attachement, et on peut dire un amour, à la vieille dame absolument incroyable. Et là, on voit bien l'écart qu'il peut y avoir entre la réalité ressentie par les Français, et qu'on a vu au niveau des médias, au niveau de tout le monde, et puis la vision par le monde médiatico-intellectuel qui est évidemment assez éloignée. Et ça, ça méritera des réflexions pour le futur. Le drame a été vécu avec une émotion incroyable, on est tous d'accord, touchant toutes les catégories de la société, puisqu'on l'a vu partout. Et elle s'est accompagnée de quelque chose d'étonnant également. Et quand je dis d'autant plus étonnant, qu'après, ça s'est sérieusement ralenti, c'est une mobilisation financière. Au fur et à mesure que les flammes montaient, les gens disaient, moi, je vais donner de l'argent, je vais aider à la reconstruction. Et on a vu une bataille de titans entre les très grands industriels qui, à coups de centaines de millions, ont dit, c'est moi qui donne le plus. Donc là, on était dans quelque chose d'étonnant, parce qu'il y avait d'un côté ces sommes considérables qui donnaient, mais en même temps, des gens qui donnaient 20 euros, qui donnaient 30 euros pour la reconstruction de Notre-Dame. À noter, d'ailleurs, à ce sujet-là, aussi, c'est intéressant pour la suite, de voir qu'il y a eu des interprétations plus ou moins fortes de ces dons, avec certains qui les refusaient en disant « C'est scandaleux qu'on puisse donner des dons pour quelque chose qui, en définitive, n'est pas essentiel à la société. » Et puis d'autres, au contraire, qui disaient « Mais c'est normal, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine. » Donc il y a tout un ensemble, une réaction très intéressante à voir là-dedans. Alors après, la vraie question, c'est qu'on a vu, c'est que Notre-Dame était en réfection, et la question, c'est « Est-ce qu'il y a eu une faute de sécurité sur le chantier ? » Et ce sera un des thèmes qu'on va pouvoir aborder tout à l'heure. « Les contrôles étaient-ils suffisants ? » Et on peut se poser des questions. Quand on a vu, par exemple, dans un article de journal Sylvain Tesson, qui est un aventurier sympathique, raconter, et grand grimpeur sous l'éternel, raconter qu'avec des amis alpinistes, ils s'amusaient régulièrement à monter le long de Notre-Dame jusqu'à la flèche de Violet-le-Duc, et ils arrivaient jusqu'en haut, on se dit qu'il y a quand même des problèmes de sécurité, parce qu'ils auraient quand même dû être détectés. Parce qu'il ne l'a pas fait qu'une fois. Il a raconté qu'il avait fait des dizaines et des dizaines de fois. Donc, on peut s'interroger. Donc, est-ce que la sécurité du site était véritablement assurée ? Est-ce qu'elle n'était pas trop concentrée sur la partie basse ? C'est une des questions. Une autre question que tout le monde s'est posée, quand on a appris le début de l'histoire, c'est qu'il paraît, il semble, qu'il y ait eu une première alerte que les gardiens ou les spécialistes soient venus voir, qu'il n'y ait rien vu, et une demi-heure après, le feu était en train de détruire toutes les charpentes à chevrons. Donc, là aussi, on peut se dire « Mais comment ça se fait ? » Et c'est peut-être une des questions qu'on peut se poser, comment ça se fait que ça ait pu se produire. Alors, le troisième volet dans cette affaire de Notre-Dame, qui est très intéressant également, c'est, au-delà de la mobilisation, au-delà des questionnements sur l'incendie lui-même, est-ce un incendie, un attentat ? Est-ce, au contraire, un simple incendie par une faille ? Accidentel. Accidentel. Et un des derniers volets, ça a été ce qui est sorti sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas des télévisions en tant que telles, ni des presse, je parle des réseaux sociaux. Il y a eu, alors là, un amoncellement d'informations en tout genre, avec un mélange. Il y a eu des fake news, mais il y a eu aussi autre chose, et là aussi, on pourra en parler. Chacun donnant ses explications ou voulant convaincre. Et, alors, on en a vu, des choses étonnantes. Par exemple, on a vu, vous l'avez tous, ceux qui ont ça en mémoire, l'ont vu, cette image d'un incendiaire qui marche sur le toit en flamme, tel, si vous vous en souvenez, l'archidiacre Frollo chez Victor Hugo. Le problème, c'est que, bon, visiblement, Quasimodo a inspiré beaucoup de monde, mais, honnêtement, on est passé à côté et de Garou et d'Esmeralda qui n'étaient pas là, malheureusement. Alors, le problème, maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Parce que c'est le dernier volet de cette histoire, c'est la reconstruction. Elle a été lancée tout de suite, mais avec un conflit immédiat entre les anciens et les modernes, avec des prises de position politique, avec des querelles d'experts pour savoir ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il faut reconstruire à l'identique ? Est-ce qu'il faut changer ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose de moderne ? Bon, chacun s'exprime là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir trancher assez rapidement, vu les délais qui ont été fixés pour la réalisation. Et je souhaite beaucoup de chance au général Georges Lain, qui a été nommé par le président de la République comme un peu grand ordonnateur, grand contrôleur des travaux, qui certes a été le chef d'état-major des armées et de la région d'honneur, mais qui, à mon avis, va avoir quelques problèmes à gérer avec les architectes des monuments historiques, les sociétés qui vont faire la reconstruction, parce que tout ça, ce n'est pas évident du tout et nous n'en sommes qu'au début. Donc voilà, je crois ce qu'on peut dire aujourd'hui pour essayer de résumer la situation, mais il faut revenir au point essentiel. Le point essentiel, pour moi, évidemment, au départ, c'est l'incendie. Alors justement, messieurs, on a très envie de vous entendre déjà sur, et avant même de reprendre au tout début de ce qui se passe, où en est-on sur le fait que quelques minutes après le départ de l'incendie, on reviendra sur son départ d'où et par qui, etc., et les causes, mais qu'en est-il, est-ce qu'il y a une commission, est-ce qu'il y a une enquête, évidemment, en cours, etc., quand doivent-ils donner des conclusions et arriver à nous dire voilà ce qui s'est passé vraisemblablement ? Ça, je crois que c'est le général qui soit à le faire. Oui. Alors oui, bien entendu, il y a une commission d'enquête qui a été déclenchée. Déjà, tous les éléments, vous le savez, sont sous embargo juridique puisque c'est le procureur de Paris qui a la haute main sur toutes ces informations. Mais à nul doute, il y a actuellement un tas d'experts qui sont diligentés pour connaître les causes de cet incendie. C'est certain. Combien d'eux d'entendus aura l'enquête ? Ça, personne ne le prévoit, ne peut le prévoir. Un événement comme celui auquel nous avons assisté il y a quelques semaines et du niveau de AZF, par exemple. Or, la procédure AZF, elle a duré 12 ans. Donc, ça peut être très très long. J'espère, bien entendu, qu'on aura des résultats avant une date aussi longue. La comparaison avec AZF est intéressante parce que dans l'affaire AZF aussi, il y a eu tout de suite 12 hypothèses où c'est un accident ou c'est un acte volontaire qui, alors AZF, c'était dans un contexte plus proche du 11 septembre, là, l'incendie de Notre-Dame de Paris suit celui de Saint-Sulpice, de Saint-Denis, etc. Et donc, l'hypothèse acte volontaire est arrivée très vite. C'est vrai qu'il y a un agacement du public de ne pas avoir rapidement cette question et l'impression qu'on essaie de désamorcer une bombe ou de rassurer en disant que la thèse accidentelle est privilégiée, ce que je ne sais plus le ministre a déclaré assez maladroitement dans les premières minutes. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Ça, c'est une faute de pomme. Et reprise par les journalistes. C'est-à-dire que très vite, on a eu... Pas seulement le Premier ministre, mais l'autorité judiciaire, les deux procureurs, celui de Toulouse et celui de Paris, ont déclaré dès le lendemain que l'hypothèse intentionnelle, c'est-à-dire la malveillance, était sinon à écarter du moins très peu probable. Dans les deux cas et le lendemain même de l'événement. Donc, effectivement, on peut s'interroger sur le caractère aussi affirmatif alors qu'on n'en est pas au tout début. On est juste au tout début de l'enquête. Il n'y a rien de pire que de dire circuler, il n'y a rien à voir. Ça crée la suspicion. Exactement. Et surtout très vite. Mais pour revenir à l'incendie lui-même, on nous a dit qu'il y a eu une alerte que d'après ce qu'on nous a dit, ça a été contrôlé. On n'a rien vu et 30 minutes après, il y a le feu partout. Comment on peut expliquer ça ? En définitive, les gens vont sur place, voient quelque chose, ne voient rien et puis ça se déclenche si vite, le feu ? Ah oui. On ne va pas rentrer trop dans la technique parce qu'on va ennuyer tout le monde. Mais dans un cas comme cela, un bâtiment est protégé par un système de détection, de détection incendie avec des capteurs de fumée qui sont reliés à un tableau central, donc un poste de sécurité central qui donne l'état de la situation, mais zone par zone. Ça s'appelle des zones d'alarme en termes techniques. Zone d'alarme. Donc, il y a eu effectivement deux alertes qui ont été données. La première alerte désignait une certaine zone d'alarme, donc une zone géographique, et bien entendu, suivant la procédure, l'agent de sécurité s'est immédiatement portée dans cette zone d'alarme. Il n'a rien vu. Il est revenu donc à son poste et c'est 20 ou 25 minutes plus tard qu'une deuxième alarme a ressenti, a retenti, mais dans une autre zone et c'était la bonne celle-ci. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer ? Qu'est-ce qui a pu se passer ? Je ne sais pas, je ne veux pas présumer des éléments de l'enquête, mais dans ces systèmes de surveillance et de sécurité incendie, donc le SSI, dans notre jargon, il peut y avoir effectivement des problèmes de connexion. Il suffit d'échanger deux zones d'alarme et vous créez vous-même dans l'organisation de votre système la source de confusion. Donc, ça peut être une explication. Ce qui est la source d'une rumeur parce qu'il y a deux alertes. Peut-être que le premier gars n'a pas bien fait son travail, peut-être que c'était une mauvaise connexion électronique, je n'en sais rien, mais le fait qu'il y ait eu deux alertes est devenu, là aussi, par une sorte de l'orgage, il y a deux foyers et deux foyers sont de rumeurs et sont d'interrogations. Il y a peut-être plus grave encore. Normalement, la réglementation impose deux agents de sécurité, un qui reste derrière le tableau de bord et l'autre qui va faire l'inspect. Là, il n'y en avait qu'un. J'allais vous dire, est-ce que c'était le même qui a fait les deux ? Il y a peut-être un problème. Deuxième chose, après le déclenchement de la première alarme, qui est survenue au moment où commençait un office religieux, le système, le SSI, a diffusé un message préenregistré demandant au public d'évacuer l'établissement. Et le public n'a pas évacué. Et s'il n'a pas évacué, c'est parce que les gens étaient dans le doute. et c'était un petit office religieux, je crois, qui concernait essentiellement du personnel de l'archevêché interne. Ils n'y ont pas cru. S'ils n'y ont pas cru, c'est que peut-être, peut-être, il y avait des fausses alarmes de manière récurrente. Donc, c'est Pierre et le loup. Tout cela mérite vraiment d'être passé en revue. Pour revenir à ce démarrage de l'incendie, on nous a dit qu'un mégot parce qu'on a parlé des ouvriers qui avaient peut-être laissé traîner un mégot parce qu'ils fumaient sur le chantier. C'est interdit, certes, mais enfin, on peut toujours supposer tout. On a dit qu'un mégot ne peut pas faire brûler une charpente dont il y a 900 ans d'âge. Un court-circuit, peut-être, peut le faire. En définitive, comment, et votre expérience, comment ça se passe ? Logiquement, comment ça peut se passer ? Je parle d'un accident involontaire. Mais comment ça peut se passer pour... Est-ce que toutes les garanties qu'on prend de sécurité sont généralement suffisantes pour éviter ce genre de problème ou alors que c'est... Alors, les causes les plus fréquentes de départ d'incendie dans ce contexte, il y en a trois. C'est le court-circuit électrique, la surtention électrique, le mégot et ce qu'on appelle le point de feu, c'est-à-dire le coup de chalumeau. Parce qu'on était dans une zone de travaux. Voilà. Et puis la quatrième, c'est la malveillance. Mais la malveillance, on l'a déjà accusée. Alors, quand on passe en revue ces trois causes, à force de gratter, on s'aperçoit que les trois sont présentes. Il y avait effectivement des dispositifs électriques qui avaient été surajoutés sur la charpente pour permettre aux ascenseurs et aux montes-charges qui font partie de l'échafaudage de fonctionner. on a trouvé des mégots et le chef de l'entreprise, le Brasse, a fini par avouer qu'effectivement, ces ouvriers fumaient sur le site. Donc, il a fini par le dire. Donc, c'est une réalité. Et la troisième, le coup de chalumeau, non. Mais, on sait qu'en mai 2015, il y avait déjà eu des travaux et il y avait eu un cas de chalumeau qui avait déjà commencé à se passer. Ça s'est déjà produit. Donc, c'est possible. Donc, c'était possible. Je pense qu'il y a un ensemble de causes et au moins, la surtention électrique et le mégot doivent être des hypothèses fortes. Alors, on m'a dit, c'est de vous qui pourraient me préciser, on m'a dit, quand il y a beaucoup de poussière dans un endroit comme ça et avec les 900 ans, il y a la poussière la plus accumulée, on m'a dit que la poussière peut s'enflammer et peut faire une espèce de flash peut s'enflammer et que ça expliquait peut-être cet incendie général. Mais alors, on m'a dit aussi, je pense que là, vous pouvez mieux répondre que personne, on m'a dit que les couleurs du feu, alors on a parlé de thermique, on a parlé de briques incendiaires, enfin on a parlé de... Là, c'est les complotistes. Donc, qu'est-ce qu'on peut sortir de ça ? Sur la poussière, c'est en définitive, est-ce que la couleur du feu permet de dicter quelque chose ? On va prendre les choses dans l'ordre. Oui, voilà. D'abord, le premier élément est le plus important parce qu'on ne peut pas expliquer le deuxième sans passer par le premier, c'est le départ de feu. Le départ de feu, s'il s'agit d'un mégot ou d'une surtention sur un boîtier électrique, etc., c'est un fait, c'est le départ de feu. Mais pour ensuite passer à l'inflammation d'une poutre de chêne multicentenaire dont la plus petite fait au moins 40 cm de section, ce n'est pas possible. Il y a un élément intermédiaire que, dans notre jargon, nous appelons la charge calorifique de départ. Voilà, charge calorifique de départ. Il faut un élément intermédiaire. Un ancien architecte, je le cite, Jean-Baptiste Mouton, qui a été pendant 12 ans l'architecte en chef de Notre-Dame, a bien insisté sur ce point quand il a été interviewé. Il y a une inconnue dans cette affaire. Il faut savoir quel est le combustible qui a servi d'intermédiaire entre le point d'ignition mégot ou boîtier électrique et la grosse poutre de chêne. Là, c'est une inconnue. Alors, cette charge calorifique de départ, ça peut, il faut rechercher dans toutes les directions, ça peut être du bois de moindre section, mais il n'y en avait pas. Ça peut être des matériaux qui étaient déposés auprès du point d'ignition et là, il y en avait peut-être puisque c'est une zone de chantier. On a vu des images à la télévision avec des pots peut-être de peinture, des toiles de plastique, etc. Et j'en viens donc à la deuxième, deuxième sujet, l'interprétation des couleurs de fumée. C'est très important, ça. C'est une science, on appelle ça la fume antique. Ne cherchez pas, ce n'est pas dans un dictionnaire. Alors, la couleur de fumée est très intéressante, très intéressante et c'est un sujet qui parle à tous les pompiers. En l'occurrence, tout le monde a vu cet impressionnant panache de fumée grise et jaune. Alors, la fumée grise pour le pompier, c'est la fumée sérieuse. C'est celle qui dit attention, là vraiment, il y a du potentiel calorifique qui brûle. quand elle est un petit peu jaunâtre, voire verdâtre, c'est un autre élément. Ça veut dire que non seulement il y a du potentiel calorifique, je vous rappelle qu'il y avait l'équivalent de 21 hectares de chêne, mais en plus, le bois est en train de distiller, de pyrolyser, comme on dit, et de générer des gaz qui, à leur tour, deviennent combustibles. Et ces gaz, comme la loi de Mariotte, envahissent tout le volume du comble et c'est beaucoup plus efficace que la poussière. Donc là, c'est ça. Ah, c'est dégâtre. Donc, fumée grise teintée de jaune, de jaunâtre, je dirais, ou de verdâtre, c'est tous les éléments constitutifs du bon feu de toiture. Mais, en l'occurrence, il y avait une autre couleur, c'est le jaune vif. Et ce jaune vif, là, il faut remonter dans la littérature, dans les feux de monuments de ce type, en particulier la cathédrale de Reims en 1914 et celle de Nantes en 1972, et on retrouve exactement la même couleur jaune vif. Et cette couleur jaune vif, c'est ni plus ni moins que le produit de la pyrolyse du plomb. Enfin, la pyrolyse du plomb. C'est-à-dire, le plomb fond à 330 degrés, mais il passe de l'état solide à l'état gazeux, on appelle ça la sublimation, à 1700 degrés. Or, on était bien au-delà des 1700 degrés, et le plomb s'est sublimé. En ce sublimant, il produit cette couleur jaune vif. Et je terminerai sur la dernière chose. Il serait intéressant de repasser en revue tous les rushs, toutes les vidéos et Dieu sait s'il y en a sur l'incendie, surtout celles du début, pour chercher un éventuel nuage noir. Parce que la fumée noire, celle-là, elle est très intéressante. La fumée noire, c'est des produits carbonés. C'est le carbone. Alors, ce n'est pas du charbon en l'occurrence, mais c'est toute la gamme des hydrocarbures. Ça va du gasoil, l'essence, le goudron, les produits de peinture, les solvants, etc. Et si on trouvait un gros nuage noir, surtout au début de l'intervention, on revient sur l'affaire de la charge calorifique de départ et de l'intermédiaire entre le point d'ignition mégot ou arc électrique et la grosse section de poutre de 40 centimètres. Je trouve fascinant ce que raconte le général très bien. C'est aussi intéressant qu'affectant les experts et des choses comme ça. C'est qu'en réalité, il y a un décalage entre ce processus complexe que vous racontez. Ça peut être un mégot, ça peut être une erreur, ça peut être ça, il y a de la poussière, etc. Et le fait que nous, nous sommes dans le temps médiatique et on voudrait le soir même une explication, un coupable. Alors justement, on est très mal à l'aise. Je vais rebondir pour vous interroger sur tout ce qu'on a entendu de plus farfelu, pas vraiment les basiques que tout le monde connaît, mais puisqu'il y a eu énormément de fake news quels sont les plus incroyables et les plus... Je ne dirais pas qu'il y a eu exactement des fake news parce que j'ai une définition très restrictive des fake news. Il y a fake news quand une nouvelle est fabriquée. C'est-à-dire quand on truque une photo ou quand on dit monsieur machin a fait ça à montrer le chef de la mafia ou a déclaré ça alors qu'on sait que ça n'est pas vrai. En revanche, ce qu'il y a eu, c'est toute une gamme d'interprétations de la plus délirante à la presque pardonnable. Alors, le cas le plus extraordinaire, le mécanisme psychologique, c'est qu'on le comprend très bien. On est devant quelque chose qui nous traumatise. C'est notre passé chrétien mais c'est aussi notre passé républicain. C'est notre double héritage. Absolument. Donc, on est tous tétanisés. On cherche, on attend à chercher une explication, un bien, un mal, etc. Et là, il y a eu des photos troublantes où on voyait une sorte de silhouette très inquiétante, presque à la belle fégore qui apparaissait sur fond du feu. Évidemment, l'interprétation, silhouette humaine, silhouette humaine, est-ce le coupable, etc. Non, c'était simplement une statue qui était dans le plan. Il y a eu le fameux gilet jaune. Alors, même chose, le fameux gilet jaune. Il y avait un gilet jaune qui traînait par là, mais ce n'est pas parce que vous avez un gilet jaune que vous êtes gilet jaune, si j'ose dire. Vous pouvez être gilet jaune parce que vous êtes agent de sécurité, montard, pompier, que sais-je. Et par ailleurs, le mécanisme, c'est toujours, ah, regardez, il y a une coïncidence troublante, il y a quelque chose de troublant. Souvent, il n'y a rien de troublant là-dedans. Il y a certainement dans Notre-Dame des gens en gilet jaune qui se baladent à d'autres heures, à d'autres moments, etc. Donc, il y a eu la tentation de la surinterprétation. Derrière la tentation, évidemment, de la surinterprétation de foyer, deux alertes de foyer, des fumées bizarres, ça ne doit pas être ce qu'on nous raconte. Il y a évidemment la tentation de refuser entre guillemets. Surtout comme nous le rappelions, elle est arrivée bien vite et sûrement mal à droite. Il y a eu des fautes incontestables et après s'enclenche la machine à interpréter. Alors la machine à interpréter, ça va être, oh, c'est la troisième église ou au moment où Daesh, je ne sais pas quoi, ou c'est justement le jour où le président de la République devait faire ça. Et on trouve toujours des circonstances troublantes. Si ça avait eu lieu une semaine plus tard, ça aurait été le jour où Trump avait fait je ne sais pas quoi en politique étrangère ou le jour où la bourse montait, ou le jour où la bourse baissait. Donc il y a une tendance de l'esprit humain à surinterpréter et notre tendance la plus spontanée, c'est de surinterpréter en cherchant des causes simples et souvent des causes qui nous parlent. Alors des méchants qui l'ont fait exprès, oui, ça c'est une cause qui nous parle. Cela dit, d'après ce que j'ai compris des explications générales, au stade actuel, on ne peut absolument rien exclure. simplement l'imagination s'enflamme sur ces coïncidents, ces images. Et alors après, il y a eu des exagérations, si vous voulez, c'est la rumeur classique où toutes les rosaces sont tombées, où le plomb dont vous parliez a fondu et ça a intoxiqué des gens. Donc la machine a exagéré et a surinterprété, s'est mise en route. Alors il y a d'autres cas où c'est très troublant. Il y a eu des photographies de jeunes d'origine maghrébine qui sourient, qui avaient l'air de sourire sur des images. L'image n'est pas truquée. Ils ont vraiment quelque chose qui ressemble à une souris. Mais est-ce que c'était un rictus d'émotions ? Il y a des gens qui souriaient dans les cimetières ? Après, c'est une question d'interprétation. Dans ce cadre-là, quand on voit cette avalanche qui sort sur les réseaux sociaux avec toutes les interprétations qui sont faites, est-ce qu'il y a un moyen de contrôler, de freiner, d'empêcher ? Qu'est-ce qu'on peut faire devant cette avalanche qui, en définitive, fausse la vision de tout le monde ? Depuis l'Antiquité, on cherche les télérumeurs. Tous les chefs d'État, y compris Néron, accusé d'un incendie d'ailleurs, ou les crédits accusés d'un incendie, de Rome, ont essayé de les arrêter. Toujours dans les cas dramatiques, épidémie, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des lois. En France, on a pris une loi fake news, on n'a pas le temps de la critiquer, mais je pense qu'elle est plutôt contre-productive et liberticide. c'est pas en disant aux gens la vérité officielle, c'est ça, c'est moi qui ai un ministère de la vérité, on les incite à croire au contraire qu'il y a quelque chose de louche. comme dans les feuilletons. L'autre méthode, c'est évidemment de se mobiliser pour faire disparaître les fausses informations, les réfuter. c'est ce que font les journaux qui ont des services de fact-checking, c'est très à la mode, tous les journaux en ont, Le Monde en a, Libération en a. Certes, et d'ailleurs, les médias à l'ancienne y ont intérêt, parce que, j'ose dire, ils font leur différence en montrant qu'eux vérifient, eux sont sérieux. Ça marche relativement, mais je crois que le problème des fausses nouvelles, des rumeurs, il est double. D'une part, il y a ceux qu'on croit, c'est un complot, ce sont des méchants, mais il y a surtout ce qu'on ne croit pas. On ne croit pas ce que vous dit le ministre, on ne croit pas ce que vous dit l'expert, on ne croit pas ce que vous dit la télé. Mais alors du coup, est-ce que ça aurait un sens que l'État, ou plus précisément les services spécialisés, je me retourne pourquoi pas vers les pompiers, démontent une par une les informations exactement comme une marque lorsque ses consommateurs disent à juste titre ou faussement qu'il s'est passé telle chose dans tel magasin ou dans tel truc, un community manager, prend la parole au nom de la marque et répond pour réfuter ou répondre à ses accusations. Alors j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, ça marche. Je veux dire, quand les gens prennent le temps d'expliquer, prennent le temps d'expliquer, et surtout quand ils montrent le mécanisme par lequel de fausses interprétations sont nées, on a vu cette photo, on a vu une honte ou un suspect, on s'est dit ça s'est produit tellement, ça marche. la mauvaise nouvelle, c'est que ça prend un temps monstrueux. Oui, voilà, elle est là, moi je le vois, bon par exemple, je suis occupé de questions de rumeurs sur les vaccins, les produits cancérigènes, etc. Si vous avez quelqu'un d'intelligent qui prend le temps de vous expliquer et qui vous dit voilà, on a mal interprété une corrélation statistique, etc. c'est dur, ça demande un effort cognitif pour comprendre cette histoire de statistiques, de circonstances, de corrélations, une corrélation qui n'est pas une cause, etc. Ça marche, mais le problème c'est qu'il faut beaucoup de pédagogie et il faudrait probablement commencer à l'école très très tôt parce qu'à mon avis le rôle de la culture c'est de vous donner l'esprit critique. Moi j'ai un autre éclairage à vous donner. Vous savez que les services de l'État sont assujettis à l'obligation de réserve, en l'occurrence mon ancienne maison elle est régie par le statut militaire donc c'est une obligation renforcée donc il ne faut pas attendre actuellement de la brigade des sapants propiers de Paris ou du laboratoire central de la préfecture de police de communiquer sur un sujet qui je le rappelle est sous embargo de l'enquête judiciaire. C'est vrai. Mais cette loi du silence est très préjudiciable surtout dans le contexte actuel où tout le monde communique surtout sur n'importe quoi parce qu'elle laisse le premier imbécile ou celui qui parle le mieux que les autres ou celui qui parle pour dire n'importe quoi. Alors la BSPP elle n'est pas à l'aise là-dessus mais elle a trouvé peut-être un début de réponse non pas pour contourner l'obligation de réserve mais pour au moins faire de la pédagogie. Elle le fait par l'environnement associatif qui existe et peu de temps après deux semaines après l'incendie elle a publié un numéro hors série de l'association des oeuvres sociales excusez-moi comme ça l'association de loi 191 qui au moins expliquait comment ça s'était passé et qui tordait le cou à un certain nombre de canards en particulier le premier ça a été l'affaire du canadaire et pourquoi on n'a pas utilisé un canadaire comme le suggérait Donald Trump on explique dans ce numéro spécial de l'O18 dont vous aurez peut-être la couverture tout à l'heure pourquoi on n'utilise pas les canadaires pourquoi on n'utilise même pas les hélicoptères bombardiers d'eau etc etc on explique au passage que le gilet jaune qu'on a vu que tout le monde a vu c'est ni plus ni moins que le commandant des opérations de secours je le connais il s'appelle Jean-Marie Gontillet c'était lui le grand patron des opérations ce soir-là et pour que tout le monde le voit sur le terrain il a un gilet fluo avec écrit COS commandant des opérations de secours donc je peux vous en citer plein comme ça donc il y a aujourd'hui un impératif dans le respect des procédures judiciaires de communiquer et au moins pour tordre le cou avec ce paradoxe que vous avez rappelé c'est-à-dire une obligation de réserve en plus une enquête mais malgré tout d'essayer de répondre tant bien que mal alors il n'y a pas d'obligation de réserve pour les imbéciles ça c'est ça j'étais à la manœuvre au moment de la canicule de 2003 à nous 2003 ah c'est vous j'étais à l'époque à la BSPV j'étais commandant un second et je veux dire j'ai particulièrement été échaudé au sens propre et au sens figuré par cette aventure puisque nous n'avons pas nous avons reçu l'ordre de ne pas communiquer sur ce truc là le ministre de la santé monsieur Matéi en petite chemisette avait déclaré que tout allait bien que la situation était normale donc il était de la plus grande incongruité que le patron des pompiers de Paris manifeste un avis divergent et résultat 14 000 morts et je pense qu'aujourd'hui ce ne serait pas possible aujourd'hui non les pompiers auraient pris d'eux-mêmes et la leçon a été reçue mes successeurs n'accepteraient pas la loi du silence comme nous l'avions appliqué un bon soldat comme à l'époque messieurs c'est passionnant mais nous allons devoir conclure alors on a encore des tas et des tas de questions qui se posent et à vous poser mais malheureusement le temps nous presse alors mon cher Alain quelle conclusion peut-on commencer à ébaucher je crois d'abord il faut remercier nos deux invités parce que je crois que ça a éclairci un certain nombre de choses qui avaient été dites et derrière ça on voit aussi la complexité du problème tel qu'il s'est avec à partir d'un incendie qui est déjà énorme et qui touche un élément essentiel de notre patrimoine on voit aussi tout ce qu'il y a derrière à travers tout ce qu'on a évoqué et ça pose ça continue à poser un certain nombre de questions ce qui est sûr pour moi c'est que d'abord il faut bien le dire on l'avait peu évoqué mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a eu un incendie volontaire ou involontaire on n'en sait rien on n'en sait rien mais il faut bien reconnaître aussi que lorsqu'on sait que Notre-Dame était la douzième église qui brûlait cette année et la 1063ème 1063ème édifice religieux attaqué cette année en France vous comprenez qu'effectivement les complotistes ont beau jeu de dire mais à l'évidence c'est un attentat pourtant on a vu qu'il y a bien des raisons et le grand regret que j'ai après en entendant ce qui a été dit d'ailleurs mais qui correspond à ce qu'on évoque les uns et les autres c'est qu'on voit bien que dans ce monde très médiatique dans lequel nous sommes dans lequel les réseaux sociaux ont une importance énorme et il faut que les experts mais les véritables experts pas ceux qui se dénominent tels mais ceux qu'ils sont véritablement puissent s'exprimer pour démonter un certain nombre de choses comme vous le disiez justement quand le président Trump a dit mais pourquoi on n'emploie pas les canadaires il y a eu une réponse quasiment immédiate par la brigade de sapeurs-pompiers ça s'est arrêté net on a dit bah oui c'est une évidence mais pourquoi parce qu'ils avaient répondu et on peut se poser la question sur tout ce qui a été dit ensuite si on a si on avait répondu si on n'aurait pas réussi comme ça à réduire un peu tout ce qui a pu être raconté je pense aussi qu'il faut en tirer des leçons au niveau justement et on l'a évoqué au niveau des fake news et au niveau en faisant bien la différence entre l'information qui n'est pas une fake news qui est une information vraie mais qui est déformée par son interprétation ou une fake news réelle là aussi il faut qu'on réfléchisse savoir comment on peut mieux traiter ça c'est le rôle des experts et des spécialistes mais il faut qu'on réfléchisse savoir comment dans le futur on va pouvoir de plus en plus apprendre à se protéger contre des bruits des rumeurs des fake news des interprétations qui peuvent déstabiliser quand même un certain nombre de gens avec toutes les conséquences que ça peut représenter un dernier point c'est que nous sommes alors de la reconstruction Notre-Dame c'est mille ans d'histoire on a vu que ça nous a tous marqués comme on le disait ça a marqué la République ça a marqué l'histoire de la France on l'a tous ressenti souhaitons que la reconstruction quelle qu'elle soit faite et selon ce qu'elle sera faite permette encore pendant mille ans à Notre-Dame de continuer à porter haut le flambeau de la France tel qu'on l'aime rendez-vous dans mille ans Merci à tous de nous avoir suivis nous espérons que ce numéro d'éclairage vous a servi à y voir un peu plus clair à très bientôt pour un nouveau numéro d'éclairage